Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Alors, en déclarant ce week-end, je voterai François Hollande. Jacques Chirac a provoqué évidemment une grosse polémique, on en parle beaucoup ce matin. A votre avis, vous qui connaissez bien Jacques Chirac, est-ce qu'il est sincère ? Oui, je crois que Jacques Chirac était parfaitement sincère quand il a dit je voterai François Hollande. Simplement, je crois qu'on fait un contresens sur ce que signifie je voterai François Hollande. Ce n'est pas du tout de l'humour corésien, c'est autre chose, c'est du consensus limousin. C'est extrêmement différent. En fait, tout ça se passait au musée de Saran, donc au cœur de la Corrèze. C'est le musée de Jacques Chirac qui avait une exposition d'art chinois. On sait bien qu'il a une prédilection pour l'art chinois. Il était de très bonne humeur. Il était chez lui, il était avec François Hollande qui lui a succédé dans les fonctions de président du conseil général de Corrèze. On sait que Jacques Chirac en rajoute souvent en matière d'organisation personnelle, qu'il est dans l'empathie, dans la cordialité. Quand le 14 juillet, vous savez, il y a toujours un autre officiel, il lui présentait ensuite toute une série de français. C'était toujours le français le plus intelligent, le français le plus brillant, le meilleur artiste, le plus grand peintre, le plus grand journaliste, etc. Il est comme ça, Jacques Chirac. Bon, derrière ça, il y a en plus eu une erreur de psychologie de son entourage, et d'ailleurs aussi un peu de François Hollande, qui est que quand il a dit « je voterai François Hollande », il fallait écraser. Bon, c'est l'inverse, ils ont voulu le faire changer d'avis, évidemment, il l'a répété deux fois. C'est un vieux monsieur, on sait bien que les vieux messieurs, quand ils sont fatigués, il avait l'air fatigué à ce moment-là. Quand les vieux messieurs sont fatigués, si on veut les contrarier, au contraire, ils en rajoutent. C'est comme ça. Mais est-ce que ça voulait dire « je me convertis au socialisme », « je vais aller voter aux primaires du PS », etc. Pas du tout. Ça voulait dire, simplement, « oui, c'était moi qui étais le patron en Corrèze, maintenant c'est François Hollande, et ça n'est pas simplement mon successeur, c'est aussi un peu mon héritier ». Ça voulait dire « François Hollande est presque digne d'être un Chiracien de gauche ». Donc, quand son entourage l'a convaincu de rectifier le tir, de prétendre que tout ça, c'était de l'humour corrézien, ça, ça ne vous a pas convaincu ? Pas du tout, non. Alors, l'entourage, c'est un peu un follet, c'est la fonction des entourages. En plus, il y a la dimension familiale, donc il le surprotège, etc. On a bien vu comment tout ça s'est passé. Ils se sont affolés, ils ont vu que tout le monde prenait les choses au premier degré, que ça allait devenir une bulle médiatique, donc immédiatement, ils ont voulu le faire rectifier. Il faut dire que c'était exactement le contraire de ce qu'il y avait dans le livre de Jacques Chirac, qui est mis en vente théoriquement aujourd'hui, qui en fait est dans les librairies depuis la semaine dernière. Et c'était surtout le contraire même de ce qu'il y avait le matin dans le Figaro. Mais moi, ma thèse, alors là, pour le coup, c'est vraiment de l'interprétation, c'est que Claude Chirac et Frédéric Salabarou, son gendre, ont cru qu'ils rectifiaient Jacques Chirac, alors que Jacques Chirac, en réalité, rectifiait ce qu'on lui avait fait dire dans l'interview du Figaro le matin, qui ne lui plaisait pas, parce qu'il veut que demeure et devenir de plus en plus à son âge quelqu'un d'indépendant qui dit ce qu'il a envie de dire, même si c'est un peu iconoclaste, et si, au passage, ça égratinge Nicolas Sarkozy, ça ne l'empêchera pas de dormir. Et pour François Hollande, Alain, c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose ? Alors j'étais stupéfait d'entendre des commentaires disant que c'est une mauvaise chose, c'est évidemment une bonne chose. Bon, il y aura évidemment quelques sectaires au PS qui feront la moue, la grimace, mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils se diront ? Ils se diront, même Jacques Chirac le trouve sympathique, et puis Jacques Chirac trouve que c'est quelqu'un qui a de l'envergure, qu'est-ce qu'il peut demander de plus ? Alain Duhamel.